J'ai joué Minecraft, j'aime Kudji Donc comme vous êtes des mods, vous avez réussi à avoir les 20 pouces bleus, même 21, voilà, y'en a eu un bonus Donc sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis, bah bonne vidéo et essayez de ne pas cringe, quoi Le dîner est prêt, à table Je serai là dans une minute Laisse-moi finir mes devoirs Tracy, va dîner, finis plus tard Vous avez tous les deux 5 minutes pour venir à la salle à manger Nous sommes en route C'est l'Arcène ! Qu'est-ce qu'on a pour souper aujourd'hui ? Hum, poulet frit, ce que j'adore Je suis un peu contrarié Pourquoi ? Feur ! Mes spectateurs n'aiment pas et ne s'abonnent pas du tout à la chaîne Explication très très simple parce que tout ce que tu fais, mais c'est de la merde Alors pourquoi ne le font-ils pas tout de suite ? Ami, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne Ouais mais c'est pas toi qui décide ! Puis-je avoir ces pâtes avec des légumes ? Ouais, bien sûr Tiens, mais là tu ne veux pas essayer une tranche de poulet frit ? Bien sûr que non Tu sais que je déteste la viande Attendez, regardez dans le ciel ! On s'en bat les couilles ! C'est quelque chose de nouveau Est-ce que ça a commencé récemment ? Oui chérie Tracy veut être végétarienne Eh bien, pourquoi pas ? C'est son choix et je la soutiendrai probablement Ta grand-mère était également végétarienne C'était une femme sage et sophistiquée Merci, papa Pourrais-tu me donner le couteau, Kevin ? Ça c'est des vrais couteaux Et j'aimerais essayer certaines de ces pâtes Les pâtes sont-elles toujours disponibles ? Oui, mais ils sont dans la CUISINE ! Je vais les apporter maintenant Pourquoi ? Ne vas-tu pas la chercher toi-même ? C'est celui qui dit qui y est ! Maman ne devrait pas faire ça à cause de toi au dîner Tiens Avons-nous quelque chose pour le dessert aujourd'hui ? J'ai acheté de la glace à la vanille Hé hé boy C'est dans le frigo Si tu la portes, Kevin, tout le monde aura un dessert Et n'oublie pas de prendre tes assiettes et tes cuillères D'accord, je serai là dans une minute Je vais t'aider Je ne veux pas que le sol de la cuisine soit à nouveau recouvert de glace Nous avons besoin d'au moins une soirée tranquille Tracy, tu exagères, chérie Moi je pense que vous êtes une grosse pute Ton frère n'a jamais été un tel gâchis Bien sûr qu'il y en avait Il laisse tomber ou renverse quelque chose dans la cuisine tout le temps Women Oh, ses enfants Ça va leur âge Il n'y a pas lieu de s'inquiéter Je l'espère Avez-vous aimé le dîner ? Oui merci, tout était délicieux Merci, c'était délicieux Maman, laisse Kevin faire la vaisselle ce soir Eh bien me revoilà, pourquoi est-ce que je fais la vaisselle tout le temps ? Tracy, ton frère a raison, c'est à toi de faire la vaisselle aujourd'hui La place de la femme, c'est à la cuisine Je sais, mais j'ai beaucoup de devoirs C'est le mot de Richelieu J'ai peur de ne pas avoir le temps de tout faire Combien de devoirs as-tu ? J'ai quelques devoirs en maths et en français Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Je dois aussi préparer un projet d'histoire Pourrais-tu m'aider ? Bien sûr Que devons-nous faire ? À l'amour ! Tout d'abord, aide-moi avec ma lecture en français Tu sais que ma prononciation est mauvaise C'est quoi, la trisomie 21 ? Avec plaisir Quelle tâche ! Mademoiselle Ledoux nous a dit de lire un court paragraphe de la biographie de Gustave Flaubert Après cela, je devrais répondre à quelques questions sur le texte Tout c'est tout ! Sur des pages sur l'histoire américaine Cependant, ces pages étaient en noir et blanc Ah ! Il est noir ! Conviendront-ils ? Je pourrais les colorer pour les rendre plus brillants D'accord, je vais les trouver maintenant Les voici Feuilleter les pages et essayer de trouver l'histoire du navire Santa Maria Pourquoi Santa Maria ? Parce que c'était le plus gros navire des... Un peu comme ma vie ! Trois utilisés par Christophe Colomb pour découvrir le nouveau monde La prophétie est vraie Voilà, je les ai trouvées Dois-je découper ces images puis les coller sur le projet ? Oui, créons un petit collage sur table avec des images et une explication Pour commencer, tu dois mentionner que le nouveau continent a été découvert en 1492 Christophe Colomb et son équipage pensaient que c'était l'Inde mais ils se trompaient Pourquoi alors le continent s'appelait-il l'Amérique ? Quelques temps plus tard, un autre voyageur italien atteint les rives du Nouveau Monde Son nom était Amerigo Vespucci et le continent a été nommé d'après lui Je sais ! Cela doit également être mentionné ! En 1620, le premier groupe d'Européens est arrivé sur les rives nord-est du Nouveau Monde pour y vivre et y prospérer Ce fut le début de la colonisation massive de l'Amérique C'est intéressant ! Cela fera un bon projet ! Je pense que Mademoiselle Evans sera ravie ! C'est le cas ! Je crois que je suis tombée amoureuse de quelqu'un ! Très ici ! C'est super ! Dis-moi qui est-il ? C'est exactement le problème ! C'est une fille ! Ah mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai pas compris ! Je suis tombée amoureuse de la fille et je pense que je suis une lesbienne ! Très ici ! Tu es sûr ? Oui, je suis sûr ! Quand je la vois à l'école, mon souffle est martelé ! Je ne peux pas la quitter des yeux ! Je pense à elle tout le temps ! Alors, continue ! Qui est cette fille ? Quel est son nom ? Elle s'appelle Louise ! Elle est venue récemment dans notre classe ! Elle est incroyablement belle et gentille ! Tout n'est pas construit sur la beauté ! D'où vient-elle ? Elle vient du Mexique ! Et que font ses parents ? Je ne me souviens pas exactement, mais il paraît que son père est militaire et c'est pour ça qu'il bouge beaucoup ! Est-ce que Louise est aussi lesbienne ? Oui, elle est aussi lesbienne ! Elle est aussi lesbienne ! Est-ce qu'elle est au courant de tes sentiments ? Oui, et elle-même peut-elle venir nous rendre visite ? Très ici, je ne pense pas que ce soit une bonne idée ! Pourquoi ? Parce qu'elle partira tôt ou tard et que tu auras le coeur brisé ! Elle m'a dit qu'ils ne déménageront plus ! Bah voyons ! Tu m'as dit toi-même que son père est militaire, ce qui veut dire que tôt ou tard ils partiront de toute façon ! Oui, oui, mais c'est pas... Oui, vas-y, oui, oui ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! C'est trop bon d'un signe ! Les enfants, oui, oui ! Ouais, ouais ! C'est toi qui tôt ! Les parents vont divorcer, ce qui signifie qu'ils peuvent rester ici pour toujours, même si son père est muté dans une autre ville ! Oh, comment Louise a-t-elle réagi à la nouvelle du divorce ? Elle est très inquiète ! D'accord, laisse-le venir ! Merci maman ! J'ai une autre demande ! Laquelle ? Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec ? Pourquoi ? J'ai peur qu'ils ne comprennent pas ! Eh bien, comme tu es prête, tu lui diras toi-même ! Tu es ma meilleure ! Je t'aime !